On ne va pas forcément dire non, 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 mais bon... Ça ne veut pas dire oui non plus. Et comme dirait la mise Jean-François Carcaire dans le car, il d'eau de ligne. D'eau de ligne. On a percevé l'avant-garde du peloton juste derrière, qui l'a en point de mire. Alors il vient de virer légèrement sur sa gauche. Alexei Saramontines, il prend un petit peu le vent dans l'eau, ça va lui faire du bien. Mais ça continue d'être exigeant ici avec des longs faux plats, sur une route un petit peu granuleuse et qui ne rend pas très bien. Et quand on est à bloc, comme c'est le cas pour lui en ce moment, quand on est épuisé, ces petits détails s'apaisent dans les jambes. Et qui emmène le peloton en capitaine de route de l'équipe Europe Car. On pense bien sûr que le final convient parfaitement au jeune et talentueux Brian Cocard. C'est bien du Nasser Bouhani, du Brian Cocard. On regardera les performances d'Arnaud Desmars sur Tireno Adriatico. Et on pense bien sûr à des anciens, comme Sam Dumoulin aujourd'hui. L'arrivée peut parfaitement lui convenir. Thomas Vauclair, Paris-Nice. Il est même victime d'une fracture juste avant le début de la saison en Australie. Fracture de la clavicule, opéré de la clavicule. Il est là, on l'écoute. Tiens, Thomas Vauclair, c'était hier avant de partir, avant de se lancer dans l'aventure, avant juste encore une chute. Qui est-ce qui est tombé ? Je crois que c'est encore Vasil Kiryanka, non ? Oh, Kiryanka, il a été lâché, donc ça m'étonnerait qu'il n'ait plus revenu. C'est Boasson Hagen ? Oui, ça c'est important. Moment très important, 10 km de l'arrivée. Gianni Mersfan à terre, Nicolas Gé. Le S-man, en effet, qui n'est plus devant nous, donc ça veut dire qu'il est reparti alors qu'il y a également... Non, 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 on l'a à l'image, il est à pied à gauche de la route. Oui, c'est fini pour lui. Enfin, c'est fini, il va repartir, mais pour la gagne aujourd'hui, c'est fini. 10 km, il est tout seul, il n'y a pas d'équipier, ça va continuer à rouler fort devant. Il y a Thaïler Farah aussi, Thaïler qui a terminé 5e de l'étape hier à Mante-la-Jolie. Alors, est-ce qu'on va demander à tous les hommes, alors qu'Anthony Delaplace a été remarquable aujourd'hui, sans déterminer pour le coureur normand, victime du retour du Vendée 1 d'adoption, Thomas Vauclair, qu'on écoute, tiens. Oui, je sais ce que c'est Paris-Nice, je sais comment ça roule. Par contre, je ne vous cache pas que quand j'ai vu le parcours, qu'il n'y avait pas de contre-la-montre et pas d'arrivée au sommet, ça m'a donné encore plus de regrets de m'être fracturée cette clavicule en janvier, parce que depuis que je fais Paris-Nice en 2003, il n'y a jamais eu un parcours où il n'y avait pas de chrono ou pas d'arrivée au sommet. Comme c'est les deux choses que je n'aime pas trop, c'est vrai que ça aurait pu me convenir à 100%. À Sylvain, ça lui va très bien, c'est clair. Mais à ce coureur-là, ça va encore mieux. Celui qui a déliserait. Donc, c'est très ouvert pour le classement général et pour moi, c'est clair que ça va être court. C'est sûr que je pourrais peut-être faire une échappée, quelque chose comme ça, mais pas quelque chose qui me permettra de faire un gros résultat comme ça a pu être en 2011, par exemple. Alors, Sylvain, c'est Sylvain Chavanel, bien sûr, un de ses potes. Et l'homme au Lisret, c'est le champion du monde, Alberto Ruicosta. C'est bien dans la voiture de rentrer. Vous êtes sûr qu'il ne va pas faire le sprint ? Normalement, il ne devrait pas le faire. Il va rentrer, là. Là, il n'y a pas de souci. Cette vitesse-là, il va rentrer. Alors là, on peut quand même dire que c'est limite, limite. C'est plus que limite. On comprend qu'il soit Furax. On comprend qu'on ait envie de lui donner un coup de main, qu'il a été victime de malchance. Mais si toutefois il est rentré et qu'il remporte l'étape, c'est un peu gros, quoi. On n'est pas loin du scandale aujourd'hui. Non, il ne faut pas exagérer non plus. Mais c'est des pratiques qui sont courantes. On file un petit coup de main. C'est sûr qu'il n'a pas choisi ce qui lui est arrivé, mais il faut quelquefois accepter le destin aussi. C'est Wilfried Peters au volant de la voiture, donc je ne suis pas surpris. Ce n'est pas très sympa, ça. Non, mais bon, j'aime beaucoup Wilfried Peters, qui a été un grand coureur, coureur de classique, qui a été un coéquipier modèle, qui a un excellent directeur sportif, parce qu'il sait gérer son équipe Omega Pharma Quick Step. Mais bon, il est prêt à tout pour ramener son coureur. On est dans l'action, on est dans le vif du sujet. On est sur les nerfs, parce qu'avec Merzman, on projetait de gagner ce Paris-Nice. Depuis hier, ils oeuvrent avec son équipe pour remporter ses bonifications. L'objectif était de remporter l'étape aujourd'hui aussi. Donc, on pense que tout est possible. Merzman a été malchanceux. Peters a beaucoup de métiers. Mais que font les commissaires ? Où sont les commissaires ? Ils sont devant, ils regardent la course, ils sont à l'arrière du peloton. Mais croyez-moi, tous ceux qui sont doublés par Merzman dans le coffre de la voiture, doivent avoir un petit peu les boules quand même. Parce que ceux-là sont résignés à accepter le destin qui leur arrive aujourd'hui. Ils n'ont pas été chanceux. Ils se retrouvent distancés sur une chute. 7,5 km. On verra tout à l'heure. Mission désormais impossible pour Alexei, Sarah Montens. Le laiton, plus que 25 secondes d'avance. Gros travail en tête de peloton derrière, juste derrière lui. Il les aperçoit d'ailleurs, il les a vus. Il le sait, on a vu un gros travail de Thomas Vauclair. Maintenant, le relais est pris ici par Simon Gerhans. On a bien géré, on aperçoit Sylvain Chavanel à gauche de la route. Là, avec son nouveau maillot Yam. Et c'est l'Israël de champion de France. Lui qui a été champion de France sur route et qui est le français le plus titré dans les championnats de France du contre-la-montre. Qu'un duple champion de France. Et c'est au tour de l'équipe Garmin Sharp de prendre le relais. L'équipe américaine. Mais bon, je suis un peu étonné parce que les Garmin, ils roulent, mais Tyler Farrar est plus là. Pas été informé. Tiens, on va faire le... Il est allé plus vite que vous. Il vous a doublé, je pense, je ne sais pas s'il a émis son clignotant. Je parle de Johnny Merzman. Il vous a doublé plus vite que vous en moto, mon petit Nicolas. Mais bon, vous, ça vous a permis de ramasser un peu ceux qui malheureusement ont été victimes d'une chute. Encore une chute, 4 hier, 2 aujourd'hui. La malchance. Mais il n'a même pas été plus vite que nous. C'est que même pour se relever, il a été plus vite que nous. Non, non. Et là, Merzman, enfin, sort du coffre de la voiture de notre ami Wilfried Peters. En effet, je vais vous détailler un petit peu les coureurs victimes de cette chute. Il y a 5 coureurs de l'équipe Sky, messieurs. Donc Christian Kniss, Boasen Hagen et Gabriel Rasch. Il y a également Andy Schley qui est loin derrière. Il y a le Van Derth également. Tyler Finet, désidément, très très mauvaise journée pour lui. Deuxième chute de la journée puisqu'il avait légèrement chuté tout à l'heure au moment du ravitaillement. Et donc Lars Boom également et Tyler Farrar, ça c'est important pour le sprint. Voilà un petit peu pour les coureurs distancés alors que Merzman est toujours lancé dans sa course poursuite. Mais désormais, il est seul et pas derrière sa voiture alors que Wilfried Peters remonte à sa hauteur. Je crois qu'il s'est fait remonter les bretelles. C'est Julien Simon donc qui l'accompagne ? C'est un Cofidis, je pense que c'est Julien Simon mais nous sommes à une cinquantaine de mètres, difficile de vous dire. Ah ça le démange de recommencer quand même à Wilfried Peters avec la voiture. Mais il s'est fait un peu remonter les bretelles par le jury des commissaires qui lui a demandé donc d'arrêter avec sa voiture. Mais il est retourné quand même. Mais bon, il faut dire que pas vu, pas pris. C'est Julien Simon qui le ramène. Le problème c'est qu'on le voit, la caméra derrière, ça il ne voit pas forcément mais nous on le voit. Je ne serais pas surpris qu'il prenne une grosse amende ce soir. Mais si prendre une amende et Merzman en jaune, c'est rentable. C'est rentable. Bon bref, allez 5 km de cent. Je crois que ce ne sera pas rentable. Tiens, du coup on était parti et on a failli oublier de vous dire qu'il est en train d'être rejoint. Ce n'est pas encore fait, la jonction n'est pas encore tout à fait faite mais l'équipe BMC qui est en train de perdre, qui a perdu, Vanguard Run, qui perd Tyler Finet, qui n'est pas bien, eh bien l'équipe de la BMC en train de rouler et ça va condamner bien sûr, vous l'avez compris mais il le savait. Il aura été héroïque jusqu'au bout, il l'a fait quasiment. Il va faire 200 bornes devant, 190 à 2 et puis il est 10 derniers tout seul mais il va lui manquer, c'est un petit peu le cyclisme et parfois cruel, que voulez-vous. C'est le jeu, le jeu de la souris et du chat, le gros chat arrive juste derrière, va manger la petite souris, la petite souris était l'étonne aujourd'hui. L'homme de Riga, Alexa et Sarah Montens, héros du jour, jusqu'au bout, il va lui manquer, allez, moins de 4 km. Et on va en revenir à ce que l'on pouvait considérer aujourd'hui comme le scénario du jour, ce sera peut-être la même chose demain, jamais 203, pourquoi pas. Un bon vieux sprint massif pour un maillot jaune porté aujourd'hui, je vous le rappelle, par Nasser Bouhany, les Français seront là, Brian Cocard, Sam Dumoulin. Mais il y aura une belle bagarre avec John Degenkolb, Jenny Merzman revenu dans le peloton, je pense désormais, est-ce que c'est fait d'ailleurs ? Ah, il s'est battu jusqu'au bout, hein ? Bon, Merzman, vous savez, même si par l'opération du Saint-Esprit, il revient dans le peloton, il va falloir encore qu'il remonte devant et qu'il ait la capacité de sprinter, ça fait quand même quelques kilomètres qu'il a la poignée au fond, il est dans les voitures, il n'est pas encore rentré, revenu en queue du peloton à 3 km de l'arrivée, il va falloir remonter, aller frotter, bon, et puis s'il gagne à l'étape, je pense qu'il y en a qui verront les images et à mon avis, il va reculer dans le classement. Alors, une chose est sûre, il a pris 2 secondes de bonification avec les 2 sprints intermédiaires de sprint bonification de jour, il avait une seconde de retard, donc il a une seconde d'avance sur Nasser Bouhany, en revenant, alors, on ne va pas revenir sur la façon dont il est en train de revenir dans le peloton, mais bon, en revenant dans le peloton, ça lui permet de ne pas perdre de temps, pour lui c'est très important, après dire qu'il sera capable de venir disputer la victoire d'étape, c'est vrai que ça paraît quand même un peu compliqué, puisqu'il coince un peu déjà, on est à 3 km de l'arrivée, et que les coéquipiers de John Degenkolb semblent, on a vu tout à l'heure Thierry Hupont, on voit Van Rensburg, maintenant le Sud-Africain, on a perdu ça, tiens, on en parlait tout à l'heure, on a vu le maillot de champion du monde de Rui Alberto Costa, le portugais de l'équipe désormais Lampré-Mérida, puisqu'il avait, juste avant de disputer les championnats du monde à Florence, il avait signé dans l'équipe Lampré, ça avait été un des transferts surprises de l'année, en tout cas on l'imaginait aller dans d'autres équipes, il était très demandé, on sait que l'équipe Sky lui avait fait les yeux doux, c'est peu dire, et finalement il est parti dans l'équipe Lampré. On va regarder du côté bien sûr des sprinters, référence à hier, c'est un peu différent, mais bon on va retrouver, on l'a dit, Buany, Degenkolb, Merzmann, c'était les 3 premiers hier, le 4ème, alors il aime bien Paris-Nice, je pense qu'une de ses victoires de prestige était sur Paris-Nice d'ailleurs, c'était un jour de neige, rien à voir avec aujourd'hui, c'est l'Espagnol de la Movistar, Rosse Roachim Rauras, bon Tyler Farrar hier, 5ème n'est plus là, Brian Cocard, 6ème hier, il est là, on a découvert, je parlais de Lampré, Luca Wackermann, le coureur italien, après on a des Italiens, valeur sûre les Sabatini ou Gavazzi, on regardera côté français aussi du côté de Cyril Lemoyne qui est désormais dans l'équipe Cofidis, attention à Favilli, le coureur italien, un autre coureur de la Lampré, pour voir comment on s'organise, et puis il y en a un qui s'est complètement loupé hier, 19ème, c'est Alexander Christophe, le Norvégien de la Katusha, aujourd'hui ça m'étonnerait qu'il se loupe, mais bon, hors de bataille totale et complète pour l'équipe John Schimano, un petit mot à l'arrière du peloton, allez, 15 secondes pour faire un point Nicolas. 15 secondes pour vous dire que Julien Simon et Gianni Mersman sont en train de revenir sur le peloton, ils sont désormais à une dizaine de mètres, voilà donc Mersman qui vient de lâcher Julien Simon et qui va rentrer d'ici quelques secondes. C'est même pas sûr qu'il soit cassé en même temps que ses collègues du peloton, parce qu'il y a des cassures. Il fait l'effort pour rentrer, il ne va pas disputer le sprint, ce n'est pas possible, mais il essaye de rentrer pour surtout ne pas perdre de temps, voilà, mais il y a une toute petite cassure, bien vu Laurent, effectivement, et ça demande beaucoup d'efforts, mais bon, c'est impossible, on est sous la flamme rouge, c'est le dernier kilomètre, flottant groupé, c'est impossible qu'il puisse faire le sprint, mais bon, lui l'objectif c'est de ne pas perdre de temps, Arthur Vichaud, tiens, est un peu derrière, alors ouais, Nasser Bouhani est en 10ème position sur la droite de la route, pas très bien placé, Nasser Bouhani, Jean de Gankolb est mieux placé. C'est Sébastien Chavanel, regardez, tiens, Tom Bonen qui lui sert de rampe de lancement. Ils auront usé toutes les ruses pour essayer de revenir, ça n'a pas marché. Il va revenir quand même, donc ne pas perdre de temps, un petit peu parce qu'il y aura des bonifications, on va voir, on va voir ça, encore une chute là, dans le virage. De Gankolb est bien placé Thierry, il y a eu une chute à droite, deux coureurs à terre, voilà, on revoit, c'est le ralenti, allez, on revient devant parce que maintenant, c'est l'emballage final, on y est dans cette arrivée, et voilà, John de Gankolb qui a été lancé, il y a eu une désorganisation totale dans ce Bouhani en 3ème position, il est là, Nasser Bouhani, Bouhani qui va peut-être arriver à surgir, John de Gankolb, John de Gankolb, ah non, ce n'est pas John de Gankolb qui gagne, c'est Moreno off-lande, c'est off-lande le néerlandais, victoire surprise ! Oui, déjà victorieux sur la route à Del Sol, victoire surprise quand même, regardez l'homme de la Belkin, en vert, qui sur le fil, Moreno off-lande le néerlandais, devance, John de Gankolb, encore 2ème comme hier, et Nasser Bouhani 3ème. Et Bouhani qui devrait conserver son maillot jaune. Il n'a pas réussi à le remonter, victoire presque facile, ça écrase un peu de face. Ah mais il est en forme, off-lande. Et victoire donc de Moreno off-lande, le jeune coureur néerlandais de l'équipe Belkin, qui devance, John de Gankolb, fair play, qui lui sert la main. 2ème comme hier, le coureur allemand déçu certainement parce que l'équipe John Shimano avait fait un gros boulot. Et donc 3ème, Nasser Bouhani qui conserve ici son maillot jaune de leader de Paris-Nice. Ce sont les enseignements, les premiers enseignements de cette 2ème étape de Paris-Nice. Voilà Thomas Vauclair, il en a terminé. Mathieu Goss n'était pas dans l'emballage final. Oui, de Gankolb en terminant second, prend 6 secondes de bonification. Quant à Nasser Bouhani, il prend 4 secondes de bonification en terminant 3ème. Donc de Gankolb lui reprend 2 secondes. Et donc Nasser Bouhani devrait rester leader avec 2 secondes d'avance sur John de Gankolb. Mais attention à notre ami Merzman. On ne sait pas ce qu'il est arrivé avec lui. Est-ce qu'il n'est pas rentré dans la roue de Nasser Bouhani sur la ligne ? Bon, quand même pas. Ils sont contents chez Belkin, c'est bon. Voilà la victoire surprise quand même. On ne l'avait pas mis parmi les favoris. Mais la victoire de Moreno au flanc, le coureur originaire de Rosendal aux Pays-Bas. Il a gagné en costaud quand même. Ah oui, il s'est imposé presque facilement. Et c'est quand même, vous avez raison de dire qu'il est en forme. Parce que c'est quand même sa 6ème victoire depuis le début de la saison. Oui, il est en forme. Voilà, garçon qui avait déjà gagné sur le tour de l'avenir, révélé sur le tour de l'avenir. Qui avait gagné le Kreis Vries Elite. Ça va faire plaisir à Jean-Paul Olivier. Vainqueur d'étape sur le tour d'Andalousie cette année. Vainqueur du classement par point du tour du Hénan. Il a gagné, il est champion de Hollande sur Route Espoir. Il avait terminé meilleur sprinter du tour de Bretagne en 2011. Pour vous donner quelques références. Là, ce n'est pas un inconnu. Mais c'est vrai qu'on ne l'attendait pas forcément aujourd'hui dans ce sprint. Parce qu'on avait beaucoup travaillé pour John de Genkolb. Voilà, ses victoires, c'est en 2014. Il a gagné la 4ème étape du tour d'Andalousie. C'est le qui arrivait à Fuengirola. Il a donc gagné le tour du Hénan. Il y a encore 4 Français dans les 10 premiers. Et on se rappellera qu'il avait été battu par Tom Bonham sur Kürn, Bruxelles-Kürn. Cette année, c'est vrai, c'est un homme en forme qui gagne. Le voilà avec Nicolas Gé. Moreno ! Bonjour Moreno, vous avez vu que vous avez vu aujourd'hui ? Parce que nous avons dit que nous n'avons pas vu que vous avez vu et que vous avez gagné Jean-Degenkolb et Nasser Bouhani. Est-ce que vous attendiez sincèrement à gagner aujourd'hui ? Est-ce que c'est vrai qu'on s'attendait plus à une victoire de Bouhani ou de Degenkolb aujourd'hui ? C'est moi aussi un petit surprise parce que à 1 km à go, vous étiez un peu trop loin derrière. Et Joss Vanem, ils ont réussi à passer le peloton avec moi. J'étais dans la route de Jean-Degenkolb et à 300 m, un petit peu plus tard, j'ai eu un peu surprise. Non, ça a été... De l'arrivée, j'étais mal placé. Et j'ai réussi à mettre dans la route de Degenkolb et je gagne et c'est vrai que c'est une surprise. Vous avez fait deuxième la semaine dernière de Kürn-Bossel-Kürn derrière Bouhani, vous montrez que vous êtes vraiment très en forme depuis ces derniers jours. Oui, bien sûr, les dernières semaines sont très bien pour moi et j'espère qu'il est très en forme, c'est ce que je me rends compte et je vais essayer surtout que ça dure le plus longtemps possible. Nicolas, voilà troisième avec le jeu des bonifications au niveau du classement général. Maintenant, vous êtes troisième à l'ensemble du GSC, est-ce que c'est un objectif de prendre le maillot jaune ? Vous êtes troisième, est-ce que maintenant ça peut être un objectif de prendre le maillot jaune ? Non, non, ce n'est pas le but principal. Le but principal c'est d'obtenir le GSC avec Hugo Keldemann et pas avec moi. Non, ils essaient surtout à l'arrivée pour l'équipe de prendre le maillot jaune. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup à ce garçon que vous découvrez, garçon souriant et vous avez raison de dire que, alors il le dit lui-même, ça me rassure que c'était une surprise qu'il puisse battre John Degenkolb, mais c'est un garçon en forme. Voilà le classement général dont nous parlions avec désormais bien John Degenkolb, deuxième à deux secondes de Nasser Bouhani. Morano au Flandre est désormais troisième, Guérin Thomas qui est toujours là, mais vous voyez avec le jeu des bonifications puisque c'est 10, 6 et 4, eh bien Guérin Thomas est déjà à 13 secondes. Allez, un petit mot avec celui qui a vaincu le signe indien, il a réussi à ramener un maillot jaune sur Paris-Nice à l'arrivée. Avec Nasser, la question de tirer à dents, le petit clin d'œil, c'est qu'aujourd'hui vous n'êtes pas tombé comme l'année dernière. Est-ce que vous avez pensé en début d'étape ? Parce que beaucoup de monde vous en avez parlé. Oui, j'avais une petite après-avention, mais c'est vrai que j'ai repensé quelques fois à la chute de l'année dernière. Beaucoup de coureurs venaient me dire, j'espère que ça ne se passera pas comme l'an dernier, mais voilà, ça a été une belle journée. Je me manquais un peu de force dans les 200 derniers mètres pour pouvoir dépasser Degenkolb. Vous avez souffert, est-ce que votre genou vous a fait mal aujourd'hui ? J'ai souffert pendant les 100 premiers kilomètres, mais après avec le coup de pédale, ça allait de mieux en mieux. Au fur et à mesure des jours, ça va aller de mieux en mieux. Merci beaucoup Nasser. Ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'il y a toujours à craindre des courbatures du lendemain et que la blessure au réveil soit beaucoup plus douloureuse. C'est une bonne nouvelle qu'au fil des kilomètres, la douleur s'estompe. Il le sait maintenant, il faut s'accrocher un petit peu au début et puis ça ira de mieux en mieux. Et trois Français dans les dix premiers au classement général, Nasser Bouhany premier, Brian Cocard cinquième et Sam Dumoulin neuvième. Les sprinters sont là, logique. Oui, oui, pour l'instant, ce sont des étapes réservées aux sprinters quand même, donc assez logique qu'ils soient tous présents. On a cru à un moment que Mathieu Goss pourrait se mêler à la lutte. Il n'est pas dans le jeu, hein, Mathieu Goss ? Non, il n'est pas dans le jeu, mais bon, il y en a qui sont venus dans le jeu. Regardez Alexander Christophe, c'est loupé hier, quatrième aujourd'hui derrière Nasser Bouhany. Tourushoft nous me rappelle, j'ai tendance à l'oublier un petit peu, qu'il est encore un bon sprinter, cinquième aujourd'hui. Brian Cocard, sixième comme hier. Amindo Fonseca est là pour l'équipe Bretagne séchée, l'argentin, toujours aussi brillant. Tony Gallopin, huitième. Il y a une cassure, Thierry, quand même, à la 16ème place, à 5 secondes. Et il est où, l'ami Merschmann ? Ah, l'ami Merschmann, il est dans la cassure, alors ? Il est dans la cassure, oui, oui, 5 secondes, et puis 7 secondes après, au-delà de la 17ème place. Bon, on verra, parce qu'il y a eu une chute aussi dans le dernier kilomètre. Peut-être que les commissaires feront le choix de placer tous les coureurs dans le même temps. Voilà, ça, c'est Merschmann lancé pour revenir. Finalement, je ne suis pas sûr qu'il soit vraiment revenu, mais on verra. Non, il n'était pas rentré au kilomètre, il retombait systématiquement sur des coureurs qui craquaient, qui se relevaient. Donc, il y aura de toute façon toujours des cassures devant lui, il ne pouvait pas maîtriser ce qui se passait devant. Alors là, la chute a forcément perturbé un petit peu le peloton, c'est peut-être ça la cassure, les 5 secondes aussi, donc on verra. Puisque s'il y a chute ou un incident mécanique dans les 3 derniers kilomètres, vous êtes cassé dans le ton du vainqueur. Alors, normalement, c'est pour ceux qui tombent, normalement c'est pour ceux qui tombent. Mais vu que ça a désorganisé quand même pas mal l'avant-garde du peloton et que ça a une incidence pour le classement général, Peut-être que les commissaires seront cléments sur l'option choisie et décideront de classer tous les coureurs dans le même temps que les coureurs du peloton. Mais ça s'est bien relevé quand même derrière là-bas, on la voit à la cassure ici. Il n'y a pas photo, hein ? Alors, il n'y a pas photo. Moreno Offland, impressionnant, le coureur néerlandais. Première victoire néerlandaise sur ce Paris-Nice. Le voilà sur le podium, Moreno Offland. C'est la 16e victoire pour l'équipe Belkin. C'est la 23e victoire néerlandaise. Allez, Nicolas, avec un autre Français qui a le sourire. Parce que, bon, depuis ce matin, il savait qu'il garderait son maillot de meilleur grimpeur. Oui, avec Christophe Labori. Christophe, je suppose que c'est une autre belle journée puisque vous gardez votre maillot à poids. Oui, mais l'objectif aujourd'hui, c'était de garder le maillot à poids. On savait qu'on avait deux coureurs à l'avant avec Anthony de Laplace pour Bretagne séchée. Donc, aujourd'hui, c'était une journée assez tranquille malgré la grosse tension dans le peloton avec le vent aujourd'hui, qui était souvent de travers. Et bon, j'ai quand même réussi à grappiller un petit point dans le GPM du jour. Donc, c'est très bien pour moi. Et pour l'équipe, encore une belle journée avec Anthony de Laplace qui a fait l'étape à l'avant. Et vous montrez encore une fois que vous méritez votre place pour le tour. Oui, voilà. Anthony a encore passé la journée devant. Moi, j'ai grappillé un petit point. Et puis, il y a Armino Fonseca aussi qui fait 7e de l'étape. Donc, bon, la journée assez satisfaisante. Merci.